Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Funded by Immigration, refugees and citizenship Canada. Dialogue 19 de Au Canada Conversation. Transport public au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 9, les transports, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'activité suivante du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 9.3 Utilisez les transports publics au Canada. Dans ce dialogue, Aubacy craint que son fils Michael, qui est à mobilité réduite, ne puisse pas se déplacer dans leur nouvelle ville parce qu'il utilise un fauteuil roulant. Un conseiller d'une organisation financée par le gouvernement prend un autobus public avec Aubacy et lui montre que des passagers comme Michael peuvent utiliser les transports publics au Canada. Aujourd'hui, nous allons prendre un autobus public ensemble. En tant que conseiller de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas, je voudrais vous montrer comment utiliser les transports publics pour se déplacer en ville. Je voudrais aussi vous montrer que même si votre fils Michael utilise un fauteuil roulant, lui et vous pouvez quand même utiliser les transports publics pour vous déplacer librement dans toute la ville. Mais comment fera Michael pour monter dans l'autobus avec un fauteuil roulant s'il y a un marchepied? Dans toutes les grandes villes et la plupart des petites villes du Canada, des moyens de transport sont à la disposition des habitants et il existe des autobus spécialement équipés pour les personnes à mobilité réduite. Lorsque l'autobus arrivera, je vous montrerai comment y monter. D'accord. Ai-je besoin d'acheter un billet? Oui, nous commencerons par cela. Pour emprunter les transports publics au Canada, vous devez préalablement acheter un billet ou un forfait ou bien payer lorsque vous montez à bord du véhicule. Comme j'ai plus de 65 ans, j'ai droit à une réduction. Dans de nombreuses villes, les étudiants et les personnes âgées de plus de 65 ans bénéficient de réductions sur les transports publics. Aubacy achète un billet d'autobus à la distributrice automatique de billets situés à proximité. J'ai un billet. Parfait. Conservez votre preuve de paiement pendant tout le trajet. D'accord. Parfois, il vous faudra acheter le billet à bord même du véhicule. Pour cela, vous devrez fournir la monnaie exacte lorsque vous achetez un billet à bord puisque le conducteur ne manipule pas d'espèces et ne peut généralement pas rendre la monnaie. J'ai remarqué qu'au Canada, lorsque les personnes attendent les transports publics, ils font la queue. Oui, c'est une habitude courante ici. Les autres passagers et vous-même devriez faire la queue lorsque vous attendez un transport public. Dans le cas de votre fils, le conducteur sortira une rampe d'accès afin qu'il puisse monter à bord de l'autobus. Bien. L'autobus arrive. Montons à bord. Laissez les passagers descendre avant de monter à bord d'un moyen de transport public. D'accord. Aubacy et le conseiller de l'organisation financée par le gouvernement montent à bord de l'autobus. Bonjour. Voici mon billet. Merci. Et voici mon forfait mensuel. Parfait, merci. Veuillez vous asseoir ou vous tenir à quelque chose. Je suis sur le point de partir. Aubacy et le conseiller de l'organisation financée par le gouvernement s'assoient et le bus continue de rouler. Formidable. Maintenant que nous sommes à bord de l'autobus, il est bon de surveiller l'arrêt auquel vous voulez descendre. Lorsque l'autobus s'en rapprochera, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour prévenir la conductrice de s'arrêter. Entendu. À quel arrêt devons-nous descendre? Nous devons descendre au cinquième arrêt. Cela nous prendra environ huit minutes. Voyez-vous l'écran sur le côté de l'autobus? Oui. Cet écran vous indique quels sont les prochains arrêts. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez solliciter la conductrice et vous asseoir à l'avant. L'autre chose à ne pas oublier, c'est que les transports publics sont dotés de signaux d'urgence. Vous pouvez les déclencher en cas de besoin. De quelle urgence peut-il s'agir? Si quelqu'un se blesse ou s'il y a un incendie. Je comprends. Obassi et le conseiller de l'organisation financée par le gouvernement poursuivent leur trajet en autobus pendant cinq minutes. Bien. Maintenant, il nous reste deux arrêts. Comme c'est gentil. Cette jeune personne là-bas vient tout juste d'offrir son siège à une femme enceinte. Dans les transports publics, normalement, vous devriez proposer votre siège à une personne plus âgée que vous, à une personne présentant un handicap, à une femme enceinte ou à un adulte avec des enfants en bas âge. Je vois. Est-ce que beaucoup d'enfants prennent l'autobus? C'est comme cela qu'ils se rendent à l'école? Cela dépend du lieu, mais des services d'autobus scolaires sont généralement disponibles pour les enfants qui vivent à une distance donnée de l'école qu'ils fréquentent. Les autres enfants peuvent prendre les transports publics pour se rendre à l'école. Bien. Notre arrêt est le prochain. Voulez-vous essayer d'appuyer sur le bouton qui est là-bas? Avec plaisir. Obassi appuie sur le bouton d'arrêt et l'autobus s'arrête au prochain arrêt. Parfait. Descendons de l'autobus. Obassi et le conseiller de l'organisation financée par le gouvernement descendent de l'autobus et l'autobus repart. Alors, quelles sont vos impressions? Très bonne. Je pourrai me débrouiller tout seul la prochaine fois. Je pense que je peux aussi montrer à Mickaël comment faire. Merveilleux. Fin du dialogue de l'unité. Fin du dialogue de l'autobus. Fin du dialogue de l'autobus. Fin du dialogue de l'autobus. Sous-titrage FR ?